Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci beaucoup ! Je suis dans les remerciements ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vais commencer ! On est, nous, au Havre, comme je le disais physiquement, pour l'ouverture en établissement, notre déménagement personnel a eu lieu la fin septembre, on ouvre un bureau... On est le World Caric Center ! Alors, comme à l'étranger, je disais le CHCI, encore, au niveau du bassin du commerce, on ouvre un bureau et on sera cinq rapidement à la fin du mois. Donc, ça va correspondre à la mûre, au deuxième étage de fusée qu'on est en train de lancer et que je vais expliquer dans la présentation. Donc, voilà, ça correspond aussi à l'historique que l'on a trouvé extrêmement bien reçu, voilà. En 2016, on a eu Arnaud Bourlet, je cite, et vous, chez nous, s'intéresser à la ligne start-up que nous étions, la ligne start-up, c'est une start-up qui, en fait, faut par la pratique. On travaille sur des voiliers existants, sur des vieux gréments, et on a tiré cette expérience pour aller, justement, au 21ème siècle, pas continuer à faire ça pendant des années et des années, mais justement passer sur relève à une prochaine génération de navires, à une prochaine activité. Emmanuel Zarudaki nous avait invité, je le cite aussi, en 2017, aux 500 ans, aux Grandes Voiles, voilà, que je ne connaissais pas du tout, j'ai pu découvrir la vie, je me suis rentré par les bateaux, donc voilà. Et durant les deux dernières années, nous, on a pu faire deux escales, une voile, c'est-à-dire Aventure, en 2018, on a déchargé une quinzaine de tonnes de café et de cacao, et donc je vous remercie, si vous reconnaîtront, l'écosystème d'agents, de transiteurs anthropositaires de Docker qui voulaient travailler avec nous à la GMB, à la SMR. Idem, en mai dernier, il y a deux galantes qui évoluent, on a déchargé une douzaine de tonnes de café, qui nous semblait un tiers d'étoiles plus utilisées. Evidemment, ça l'est, mais c'est... Que dit un blanc quand il boit la chienne ? Il dit, bah bon, c'est bon, c'est bon. Mais on est évidemment dans l'idée de créer quelque chose, un concept. Et donc, il y a un mot spécial à Alexandra Ruiz, du Art Développement, qui a su recevoir en tous les mondes, c'est-à-dire que voilà. Le Havre est aussi notre ville à titre personnel. Nous sommes dans l'entreprise d'Ouernelis, Boston, puisque c'est là où on a fait nos premiers pas. Je vais revenir, dans un premier temps, mais je pense que pour le public que nous enlacent, vous savez ce qu'est le transport maritime à la main, mais c'est le transport maritime plus court. Mais c'est bien ce qu'on fait. Donc, 80% de nos produits contentés sont environ 3% des idées sur CO2 mondiales. Si vous êtes là qui donne un peu... Est-ce qu'on parlait de soufre à l'époque ? Alors, à ce qui parlait, le soufre est un moment, il y a une nouvelle réglementation. Il faut bien comprendre que c'est un transport extrêmement performant, extrêmement performant économiquement. ça ne coûte presque rien, ça coûte de l'ordre du centième de centimes d'euros au kilo de traverser l'Atlantique pour du chauve, du cacao, du café. C'est un transport qui n'internalise pas ses externalités environnementales négatives. des zones internationales, des zones non-nois en fait, qu'il n'y a pas de réglementation, pas de souveraineté, dans lesquelles il n'y a pas d'arbitre, pas de gendarme, qui viendra vous dire vos émissions, vos fumets, que ce soit pour des raisons de soufre, ou juste pour vous rejeter à la mer, là on voit avec des strobeurs, ou à portion de CO2, il faudrait peut-être faire quelque chose là. Non, en fait, personne, on est dans une monoloise, donc une incitation, finalement, à internaliser du profit, en externalisant du projet environnemental, qui est produit. Donc ça, c'est notre défi, d'arriver dans une industrie qui est extrêmement efficace, extrêmement performante, et économiquement, ou presque, qui est extrêmement privée, extrêmement concentrée, et entendre sa contacte. Je pense que dans cette salle, on lit, tout le monde comprenne comment ça marche, mais en fait, on se rend compte que quand on parle, nous, à des chefs de supply chain, ou en groupe, de café, de chocolat, de textile, ou de vins spirituaux, on leur demande, mais alors, chez quel amateur tu travailles ? C'est pas tout, enfin, les compagnies. Ah mais non, ça sert à pas. On est déjà dans un premier niveau, où les gens, y compris dans le monde, de la logistique, ne savent même pas sur quel bateau qu'on fait en marchant. Donc, si vous vouliez vous-même, vous dire, peut-être mon t-shirt, mes lunettes, tout le monde de Chine, ça m'intéresse de savoir si c'est venu sur un bateau, un vieux bateau, pas propre, un bateau plus récent, ou que vous naviguez plus lentement, plus loin, ou plus socialement, plus masculin, par exemple, ben, vous allez déjà décider peut-être par quel. Donc, le consommateur final, qui est une sorte de demi-payeur de ce genre maritime, n'a aucun moyen de savoir véritablement comment c'est bon, etc. Et ça, c'est vrai pour 90% de l'économie mondiale. Donc, c'est une sorte de... ça n'est pas que le symbole de l'économie mondiale, c'est son vecteur, c'est le sang dans les vaines de l'économie financière. de l'économie mondiale. Donc, dans le fait qu'on internalise l'export du travail, comme ça, on peut le dire, d'une certaine façon, on importe, soit le chômage, ou le travail fait loin, et donc, on valide plutôt, dans les termes d'un autre siècle, le capital face au travail. Et c'est ce qu'est le transport maritime conventionnel. Donc, voilà, quand on fait le bon paradis, ce qu'il faut comprendre, comme une sorte de préalable conceptuel. Alors, évidemment, maintenant, je vais vous présenter l'endroit qu'on a, ce sont des choses un peu, mais pas, particulatiques, on n'est pas une ONG, on ne peut pas plus les vaux et plus de militants, on propose, à notre plus petite échelle, humblement, du transport de marchandises à la voile, ... ... Vous avez entendu parler de GNL, d'améniacs, vous avez entendu parler de biocarburants, etc. On se rend compte qu'en fait, pour avoir, admettons, la flotte actuelle qui soit propulsée avec ces fameuses nouvelles technologies dont on nous parle, les pizalées technologiques, toute une série d'obstacles physiques, qui sont vraiment techniques, et on nous voit beaucoup un avenir, des lendemains qui chantent, un avenir très sobre et très propre pour le transport maritime. En fait, on se rend compte qu'il y a une énergie qui est abondante, qui est très prédictive aujourd'hui. Alors ça, c'est le côté, une quinzaine de l'année, c'est le vent. Le vent est là, on est dans des systèmes, dans les potes, on est dans le nord, où effectivement, il y a une prédictivité qui demande un petit peu à y réfléchir, il n'y a pas une super qualité quand on fait du cabotage. Quand on veut traverser un océan, on se rend compte que les systèmes, donc on se metodaliser, ou des pressions au-delà du quinzième parallèle, ou comme ça, sont tout à fait prédictives aujourd'hui. Donc le vent est là, il est très abondant, et finalement, il est renouvelable. Il y a, et la voie, pourquoi ? Alors, ce n'est pas une volonté romantique de retour à l'arrière, ou de dire, on fait du marketing, ou de la com, ou de faire des caravis, ou de cette publie. C'est de constater physiquement que vos unités de vent, vous vous transportez, vous déplacez un bateau, à fonction milieux. La meilleure façon d'utiliser ce vent, ce n'est pas d'y mettre, je ne veux pas, de propulsion principale. Parce qu'on fait, c'est un bateau d'auteur avec des petits systèmes qui permettent marginalement de réguler un petit peu les consommations. Donc ce n'est pas notre objectif, évidemment, on fait de la marée marcher. On a des clients, on vend les produits parce qu'ils ont été transportés de façon décarbonée. On se rend compte que cette unité de vent, en fonction des conditions, on peut la retranscrire à hauteur de 0,5 ou 0,6, en termes de vitesse de la carême sur l'autre, grâce à la voie. Grâce à des technologies qui existent. Alors, il y a des enrouleurs, qui sont assez récents, qui viennent plutôt de l'écran ou de l'autre. Ou d'acron, qui est aussi assez récente, il y a évidemment des technologies de la chimie, de la course. On a une certaine limite de périmètre technologique. Mais la voile, c'est le meilleur moment pour utiliser la seule énergie qui est vraiment abondante des collectifs de l'art. Voilà. Et donc, c'est vraiment les constats qu'on fait. J'ai bouclé tout à l'heure, je crois que c'est le sens de la prochaine, on a fait le choix, nous, d'utiliser des voiliers existants. J'ai une aventure de galante, on a parlé avec une vingtaine de voiliers existants. Alors, on parle de vieux gréments, on ne dit pas trop. Bien, vieux gréments, c'est un peu comme si, je parlais de ma grand-mère, comme la vieille. Non, je suis pas grand-mère. Ah, le voiliers existants, les voiliers de travail, le voiliers de charge, évidemment, viennent d'un autre siècle. Mais, évidemment, c'est... Je ne peux pas en rire, hein. On va se dire, voilà, c'est un voiliers, sur le vieux, sur le petit, sur l'est, c'est humble. Après, il se sert pas. Évidemment, ça ne l'est, mais on transporte, on a transporté aujourd'hui un millier de tonnes de marchandises sur ces bateaux-là, et on a des marques comme ça, et on est aussi, finalement, assez fiers et dignes de montrer qu'on vient de ce savoir-faire-là, et que c'est de celui-ci qu'on a tiré les leçons de ce qui nous amène ici. Donc, ce que j'évoquais, il y en a, on est là, en tant qu'affraiteur, on a travaillé en tant qu'affraiteur de navire, j'ai ressorti une diapositive avec leur silhouette, là, c'est la prochaine, il ne faut pas, où, juste après, on affraite ces navires, on a ouvert des routes de cabotage, entre des Bordeaux, des Porteaux, l'Angleterre, la Scandinavie, et on a dit depuis 2011, on affraiteant des navires, on co-affraiteant des navires, c'est-à-dire, on est là, on est là, on est là, on a un peu de finances ou pas, on prend le propre, on prend le tiers, on achetait, on vend des produits, au début, c'est une dépense qu'on faisait, on n'est pas transporté pour le compte de qui, ce genre, on achetait nous-mêmes des produits qu'on revendait, parce qu'ils étaient bons et représentatifs d'un terroir de l'origine, et puis d'un port du départ, et pour le revendre, un port de destination, par un peu cher, et surtout parce que, finalement, il était trop fort à l'arbre, c'est de ça qu'on a créé, ce premier label, qui s'appelle Anemose, donc, évidemment, au vu de cette première partie, on est forcément, vers un, en fait, on est un micro, c'est-à-dire qu'il y a infinité de zéro, dans le tout nouveau, en même temps, on souffle au chiffre, et à la réalité physique, dire, sans voir, faire le chiffre, les gens que l'ici, etc., dire que, peut-être qu'on a parlé des crises climatiques, parce que la crise, c'est élu, ça vient à sa part, on est en train, et c'est pas le siècle prochain, c'est pas après l'année 50, c'est assez intéressant de dire, mais en fait, on est en train de rendre une partie de notre planète habitable, et c'est que le début, une catastrophe, le siècle de catastrophe, le climat, on l'a découvert, ça va bien au-delà, et c'est ça qu'on est en train de baisser, et donc c'est nous-mêmes issu de, depuis qu'on a l'utilisement de pétrole, c'est 4-5 générations, qu'on a l'habitude, de façon exponentielle, comme si les arbres attraînaient le ciel, et sans limite, en fait, ça va se passer comme ça, on a devant nous des heures assez sombres, il va falloir qu'on change fermement de mode de pensée, et c'est assez, donc nous, on ne veut pas, justement, être en angoisse, pour dire, non, on a des solutions, il faut rendre heureuse, cette décarbonation, et elle nécessite aussi un réel, c'est-à-dire, c'est-à-dire, les choses, savoir ne pas perdre d'argent, alors pas au niveau de beaucoup, mais ne pas en perdre du cas, être bon au niveau de nos prix, pour utiliser des énergies renouvelables, ou larges, comme j'ai évoqué, face à un pétrole, le plus marginal à la tonne, qui est là, qui ne vaut rien, vu les investissements, en termes énergétiques, un litre de pétrole, représente 20 litres, représente le travail, dans le cadre robuste, pendant 24 heures, et la tonne du broker, vaut 300, voilà ce que représente le pétrole, enfin, le service de ce qu'il y a, on peut faire sans, donc, on réalise face aux défis environnementaux, de façon économique, et face à ce gigantisme des navires, à cette flotte de dizaines de milliers de navires, dont ils ne nous attendent pas, enfin, il faut être ambitieux, il ne faut pas se contenter de faire ce qu'on a appris à faire, il faut aller, il faut se mettre au défi, il faut construire les navires, il faut être une force de proposition, d'internative, ou pas de chargarde, puis on se rend compte, puis on a dû changer, et puis il faut rien lâcher, évidemment, vous vous en doutez, parce que, ça ne fait pas, ça va prendre un bonheur, on mange beaucoup de pain noir, donc on peut s'habituer, à se nourrir de pain noir, parce que, en fait, c'est possible comme ça, et puis ça permet de garder, quand même, une certaine dignité, en termes de nos valeurs, d'autant plus qu'on est sur le point, alors je ne veux pas l'entendre de très grandes ou très bonnes nouvelles, on n'a pas à parler de l'actualité, mais on est sur le point de faire de choses super intéressantes, là, en termes armatoriaux, en termes d'armement, de chantier de construction et de nos déchartements, donc vous l'avez compris, je vais passer vite, nous, on a appris, ces dix dernières années, à faire du sourcing, on a nous-mêmes acheté, et on a eu, des cacaos, donc, on a parlé de l'orastéro, de climitario, de taux de cadmium, dans les cacaos, parce que c'est important, c'est le vocabulaire concret, quotidien des chocolatiers, enfin, des cacaos fluviers, idem pour le café, en République de Miquel, au Mexique, on a dit, nous sommes allés acheter des lots, alors, comme je dirais, c'est une petite ode, mais quand même, donc on sait ce que sont, les Q-Blades, c'est une note de qualité, des profus aromatique, et comment on achète un café, et quel est l'intérêt qu'il y a à avoir un café de tel endroit, ou des conditions, environnement, de cales, en termes de ventilation, etc., on a un peu expérimenté, on a d'abord un mousseau, on a perdu, on a perdu, on a perdu, on a perdu quelques sacs de café, on sait que ça nous arrive, voilà, on a développé du sourcing, on a acheté, on a revendu, on sait à l'envers, quels sont les marges, dans le métier, et c'est ça qui nous permet parfois, enfin, de parler en tant qu'entreprise, en alter ego, même étant conscient d'être minuscule, de nos cacaos, au niveau gabiné, nos cacaos, c'est intéressant, là-bas, ils m'entendent que c'est moi, qui se coupe-moi, qui me marit, c'est vrai, les gens qui ont déjà réfléchi à ça, les conditions organes, elles ont été plus d'or, les cacaos ont été plus d'or, les cacaos ont été plus d'or, donc on a déjà réfléchi à ça, puisqu'on a été les premiers à avoir des papettes de chocolat, qui est un lit cargamone, alors ça plaisait vachement, ça a dit qu'il n'a sorti, mais c'était bien voulu. Le freight forwarding, alors ça c'est tout un, on a appris aussi, parce qu'en fait, l'agent maritime, je crois que c'est communautaire, enfin diplôme, on a vraiment, on a ici sa plaque, on se rend compte que nous, on est entré dans le maritime, en apprenant à faire les choses, de façon empirique, il fallait qu'on fasse des entrées, des manifestes, des UDN, DSM, qu'on est les platforms, et j'ai ces formulaires spécifiques, d'une amie, de chacun des navires A, et on les annee, en fait c'est vraiment un passage, et donc on a, et on a un passage, et on a un passage, Sous-titrage ST' 501 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 parce que ce sont les besoins qui sont exprimés par des clients sur ces programmes de la classe, de la génération. Ce qui est en sixième, on va en parler plus tard, on va en parler sur un premier. 1 000 coqs, 10 noeuds, c'est les grands chiffres. 1 000 coqs, 10 noeuds sur une coq qui fait à la flottaison 67,50 mètres, qui est hors tout. Vous voyez qu'en fait, on dépasse ici, on a un bout de dehors et on a un bout qui dépasse un petit peu à l'arrière. Ça fait un navire en acier, bas acier, avec le premier objectif d'avoir le plus de construction le plus bas possible et avec des technologies qui nous permettent de garder un rôle de 7 marins. 7 marins, c'est peu. Mais c'est aussi s'il fait, on peut regarder les retraites que j'ai évoquées parce que c'est quand même qu'on a l'impression qu'on n'a pas le nom de là. On n'a pas de capacité à payer. Donc on a un peu plus de 1 000 tonnes. Le bateau est plein sur certaines routes depuis Afrique, depuis le Brésil, depuis l'Afrique de l'Ouest à Bidjan en cacao, et depuis l'Afrique de l'Est dans l'Égypte, il y a du boutique en café. Les routes de phare, évidemment, à l'Atlantique Nord, à New York. Et on retour, c'est une route qui est rémunératrice dans les deux sens. Donc on se rend compte qu'on a un ratio, donc la surface de voileur est grosso modo à 4 000 m². Après, vous savez, vous qui connaissez la voile, qu'on a en gros un type du crément au près ou au portant. On est de l'ordre de 2 500 à 1 500. 2 500 au près, 1 500 au portant. Ça ne fonctionne pas dans les deux. On se rend compte qu'on est grosso modo supérieur au m² par tonne. Si c'est un indice qu'on peut imaginer, on a plus un m² de toile à un instant T que de tonnes transportées à bord. Donc on se rend compte, déjà, on intuite qu'il n'y a pas beaucoup de toiles. On le voit, c'est un bateau qui, on est sur un tirant d'air de presque 61 mètres. Donc on ne peut pas passer là, on s'arrête là. Sur l'espace multimodal, on passe pas sur les ponts, ou a priori comme Normandie. Mais on ne charge pas. On a comme des décharges d'un tirant d'air qui permet de passer sous le canal de Panama, sous le pont des années-là, parce qu'on donne cette option de passer au Pacifié. et sous le... Il y a le canal de Vridi. C'est le canal qui mène à la guide des gens, les lignes à haute tension. On ne voit même pas sur le groupe de Man, mais qu'il y a 62 mètres, on passe dessous, en évitant les timbres, on va faire un blackout dans notre guide. Donc nous, on a aussi passé sous les lignes à haute tension, tout un process, etc. On est sur une philosophie globale d'un navire qui doit être performant. Performant, c'est un navire rapide. On a une vitesse critique de carène qui est supérieure à 20 ans. C'est le maximum carène. Donc, ça dépend partiellement à comment garantir des vitesses. On va garantir des vitesses assez basses, parce qu'on sait qu'on prend les droits. Par contre, on va pouvoir aller beaucoup plus vite sur les routes qu'on va prendre. Alors, on a donc performant au sens de vitesse, et performant aussi au sens d'être capable d'avoir deux marins en quart. Donc, ça veut dire que c'est un bateau qui est un bateau qui est vraiment divisé sur ces systèmes de rouleur de vie. En général, le gréement et la façon dont c'est pensé. Il y a des choses qui existent. On pense à Renault R3, par exemple, qui est très intéressant sur les systèmes qu'il utilise, etc. On n'est pas sur... On est un navire... On va vouloir naviguer au portant, c'est fondamental. Par exemple, les ailes, ce sont des systèmes qui naviguent au près. Pour en être au près, ça veut dire qu'il faut... On est lourd, ça veut dire qu'on a un gros moteur d'arrière. On le voit, là, vous voyez au Vendée Globe, la grosse différence qu'on utilise beaucoup, on est très proche, on a beaucoup ce qu'ils font en termes technologiques, mais en fait, on n'a rien à voir, il faut le comprendre, avec la course au large. Parce que ce sont des bateaux qui vont tout le temps plus vite que le vent. En fait, vous ne voyez jamais, vous voyez au portant, quand on le voit en plaisance, on ne voit jamais les bateaux de course avec les spins en face des systèmes. parce qu'ils vont tout le temps plus vite que le vent, y compris quand le vent vient en arrière. Donc, en fait, ça veut dire qu'ils sont tout le temps après. C'est valable, parce que c'est des bateaux qui volent maintenant, ou c'est des bateaux qui ne pèsent presque rien, on mange du lyophilisé, on coupe le manche de la brosse à dents, c'est comme une anecdote, on va être le plus léger possible pour gagner la course. C'est ça l'objectif d'être plus vite possible. On ne veut pas ça, on va de toute façon mettre 1 100 tonnes de cacao, donc on garde le manche de la brosse à dents, et ça ne sert à rien d'essayer. Et on garde, voilà, notamment en termes d'habitaillement, d'eau, voilà, un cargo, on ne va pas voler, on ne va pas déjauger, et donc on va vouloir utiliser, et c'est le gros avantage de la voile, c'est des ailleurs portantes qui nous permettent d'aller vite, et d'utiliser pleinement le vent. On s'active moins l'événement, c'est une avance sur l'espace. Donc on a un d'ailleurs performant rapide qui est fiable, toutes les technologies à l'heure sont fiabilisées, on mutualise les technologies existantes, que ce soit le mode propulsif principal, le mode propulsif auxiliaire en termes de moteur, on fait du simple en termes d'architecture propulsive, en termes de chargement également, des systèmes de chargement, des choses qui existent, qui sont simples, on ne peut pas réinventer des choses. Et c'est le fait, c'est plutôt très innovant, on ne peut pas dire qu'on fait un bateau agricole pour exagérer, mais on ne fait pas un gros tracteur, on fait quelque chose qui est quand même innovant dans sa capacité à être performant, fiable, d'aller très vite, et de naviguer très bien avec beaucoup de marchandises. On a besoin, vous l'avez compris pour Anemos, mais également pour des reportings carbone globalement, ou des reportings d'économie d'énergie d'un navire qui pourra calculer tout seul ses économies d'énergie, alors ça n'est pas que la Norge, enfin l'état du réservoir, ou les soutes du navire, c'est aussi comment on va être régénéré, comment on peut utiliser au mieux l'énergie disponible à bord du navire, et on fournit des fichiers de contrôle de température d'igrométrie, donc vous parlez du café et du cacao, qui sont en premier un petit peu, on vend en fait un transport qui est plus qualitatif fréquemment. On a des pertes de qualité assez importantes sur les produits, notamment au diable dans le café cacao, parce qu'il y a des zones d'ailleurs qui rassent, il y a des barrières, des phénomènes de condensation, de pouissement, de contamination, de perte de qualité organoleptique, de contamination, de pollution par exemple, c'est autre chose, c'est soit bactériologique avec de la vie, soit des odeurs, et c'est une vraie perte de valeur pour certains opérateurs cacao, café, donc nous en fait on va fournir naturellement une ventilation, sans avoir à réunir un groupe électrogène en permanence, pour ventiler avec des volumes importants, et on fournit également cette capacité à mettre un booster éventuellement au moment où des courbes de température et de vendredi vont se croiser. Et on fournit une garantie d'une décarbonation, alors c'est comme sur la vitesse du transit, comment on garantit une décarbonation supérieure à 90%, et après on ne s'en va, on est sur 65% des routes à des taux de décarbonation qui sont supérieurs à 98%, donc on va vraiment, enfin on va à la voile, et c'est fondamental dans ce projet. Sur certaines routes on va un peu à moins, parce que la marche hybride, ou c'est un peu cédé, on va aller chercher justement des zones de vent, en fait d'avoir une marchande, on n'est pas là non plus pour s'aimer l'arbre, s'interdire absolument un moteur, on ne sait pas ce qu'on fait, on s'autorise d'avoir, de l'ordre de 40aine heures, de moteur à marche moyenne, sur le pont atlantique, et ça nous permet d'être, ça déjà au-delà des 95% pour donner un ordre de décarbonation. Donc les taux de frais sont très importants, ils doivent être maîtrisés, l'idée, elle est bonne, mais il faut qu'elle reste raisonnable en termes d'eau. Là je suis en train de dépasser, les premiers, early jumper, alors il y a des premiers à bord, c'est moi, la grande chocolaterie française, qui a passé une structure familiale, qui s'est décidé, on peut dire, on passe la gamme cacao transparent, c'est comme ça qu'elle s'appelle, dont les cacaoyons ont été plantés, et qui correspondent à une certaine stratégie de positionnement, marketing, générationnel, et non-qualitatif, on le passe intégralement à la voie. Alors Pellcourt, par exemple Bélanger, qui grandit au Havre, est un sourceur et chargeur de café vert, évidemment, qualitatif, il y a des volumes assez importants, il voudrait faire tout à la voie, et donc pour passer à l'horizon 2020, plus de la moitié de ces cafés, donc on est sur le Brésil, l'Ethiopie, et Colombie, Mexique, avec Nicaragua, Honduras, Costa Rica, sur plus de 3500 tonnes, en termes prévisionnels, donc ça correspond aussi aux saisons, à la capacité du navire, avec ce choix de navire, d'où remplir, et donc du coup, arriver au point mort, et au-delà du navire, ou par des thick drinks, qui exportent des vins bioéquitables sur l'Amérique du Nord, et donc tôt, la déstimérée en huile familiale de Wallonie. Alors, je reviendrai, je veux presque terminer. donc nous, on est dans la Bretagne, il est évident qu'on ne peut pas changer le monde, et qu'il y a ici des flux, qu'on a déjà tous évoqués, qu'il est assez, plus facile de passer à la voile, plutôt que de créer des flux avec ces niveaux, dans les ports, qui sont finalement loin des flux maritimes mondiaux, on a des agréments, ici, qui correspondent à ce qu'on peut faire, on a des systèmes, on a des compétences qui sont là, et on a été accueillis, je ne peux pas citer par exemple, mais il y a le DG, alors, du QGPMH, du Grand Port Maritimes, Baptiste Moran, qui m'a reçu à plusieurs reprises, et qui comprend l'intérêt qu'il peut y avoir de tel navire au Havre, à la fois parce que, ça crée clairement de l'activité, très rapidement, on a une douzaine de passagers à bord aussi, donc il faut en mettre des cartes, ça crée de l'activité de manutention, ça crée des savoir-faire un peu spécifiques, avec des documents en bas, ça crée des savoirs, en termes de compétences, en termes de marins, en termes de dockeurs, qui sont différents, qui doivent innover, d'une certaine façon, qui doivent être enregistrés, enrichis, et je n'en avais pas forcément conscience, c'est des mots plutôt réveillés, avec son artiste qui me disait que, je ne m'en rends pas forcément compte, que le Havre, on est à 503 ans, construit par la volonté d'un roi, des gens un peu mythiques, enfin mythologiques, mais à moins indécis, la vie de décrire, ce n'est pas le cas de toute la vie, détruite en deux jours, enfin, reconstruite sur cette épreuve, avec un truc, ce n'est pas là non plus, moi qui est à Brest, c'est pareil d'ici, la mémoire, la chose n'est pas la même, avec cette histoire que je comprends, des conflits, enfin, c'est le mythe, le français, et peut-être qu'aujourd'hui, encore une fois, en toute humilité, on n'est pas là, ça c'est une image, vous avez fait compris, une incrustation sur le paysage, mais, peut-être qu'on peut participer avec notre petite bric, voilà, à cette grande histoire. Rapidement, alors la RSE, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais c'est juste un petit peu de théorie, évidemment, je ne reviens pas sur le fait qu'on est un transport écologique, au sens où, on réduit drastiquement les émissions de carbone, on arrive à les quantifier, et ça permet de, grosso modo, largement améliorer cette phase-là, qui sinon n'est pas améliorable, sinon le transport maritime, on ne peut pas trop toucher. Il y a plein de greenwashing, je passe les détails, il y a plein de labels, plein de peintures vertes partout, le transport maritime, mais en fait, ça dit le non du fait qu'on ne peut pas vraiment décarboner de façon réelle. Évidemment, on va à la tonne transportée avoir besoin de plus d'heures de marins, de plus d'heures de dockers, de plus d'heures de transitaires, de tractionnaires, on va devoir, ça va être de la dentaire en amont ou en aval, parce qu'on va travailler, on travaille beaucoup, on aimerait, même si ça n'est pas forcément notre premier métier, travailler sur le fluvial et sur le ferroviaire, on sort d'autres modes de décarboner, même si on est bouquet à quai. Donc on est sur quelque chose qui doit, par définition, c'est pas comme ça, c'est par définition on va faire du social. Par définition, on va avoir plus d'emplois. Et l'économique est, au début, alors la première fois que je vous disais, j'ai acheté à 2 euros, j'ai acheté à 2 euros de bière, en Angleterre, et on a revendé 2,40 euros, c'est pas exactement ça, mais je suis dans des biocops en Bretagne. Donc, et la première fois que j'ai vendu des bières, j'ai pas l'impression que j'avais revendu plus cher que j'avais acheté. J'étais pas du tout clair par rapport au fait que, on vend plus cher qu'on achète, en fait, c'était complètement immoral, c'était un truc... Et en fait, non, non, il n'y a pas de souci, on crée la valeur rapide. Il faut y avoir des choses où il faut créer une entreprise qui va avoir la capacité de générer des revenus, qui va avoir la capacité d'investir, etc. Évidemment, cette bière, on ne peut pas la vendre clairement. Évidemment, la détermination du prix, qui n'est pas purement scientifique, doit rester clairement dans le cadre de ses valeurs. C'est pour ça que les valeurs sont importantes. Et donc, voilà, entre guillemets, c'est pour ça qu'on n'est pas un ONG, on n'est pas un parti, et qu'on est une entreprise, et voilà, une cravate qui est importante, en termes de... Voilà, quand on vit, on se voit à la voile, on peut pas nourrir le cliché, on peut pas être un stéréotype vivant, parce que déjà, les gens ont largement on commence à vous mettre vite dans la boîte. Voilà. Merci infiniment. Je suis désolé, j'ai dépassé, effectivement. J'ai l'habitude de faire des pitches de 10 minutes en ce moment, etc. J'ai fait 50 samedis. merci à tous de votre attention, n'hésitez pas à me poser des questions, j'espère que je n'ai pas à savoir, à tes troupes. Soporifique. Merci beaucoup. Voilà. Merci Guillaume, merci beaucoup, pour cette présentation. Alors, je ne sais pas, j'étais un petit peu occupée avec la technique, on a eu quelques soucis de retransmission, au début, c'est un peu à chier, la connexion n'était pas très bonne, donc on s'excuse auprès de nos internautes, mais sur la fin, en tout cas, voilà, on a réussi à récupérer la connexion. J'espère qu'il y a quelques questions, quand même, qui sont données en ligne, sinon, on va pouvoir commencer peut-être avec des questions en salle. Alors, je vous demande juste de bien parler dans le micro, pour qu'on vous incarne bien, et qu'on entende les questions. Alors, ah non ? Ah, il y a quelques questions. Allez-y, on va voir, il faut y être avec des questions. Ah ben oui, il est parti. Bonjour. Alors, s'il ne me trompe pas, d'après ce que vous avez dit par rapport à votre premier carcoui à boc, vous avez le temps qui a été annoncé pour fin 2021, plus contexte pour faire un moment en ce moment pour vous, si c'est par Israël, est-ce qu'il y a du retard du S&P secrétaire qui va de votre côté ? Alors, on annonce une mise à l'eau fin 2021. Il y a une notion dynamique là-dedans. Autoréalisateur. Mais on se rendait compte au moment où... C'était en mars, en quelques jours. que très vite, dès la fin de mars, c'était du avril, on a eu énormément de réponses positives. Il y a énormément de gens qui sont venus vers nous en disant « Ah, non, qu'est-ce qu'il y a de la solution ? » d'une certaine façon. Un monde hypercarboné, où on ne se pose pas trop la question une en main, un monde où tout vient très vite de très loin, qui semblait s'arrêter. Et puis en fait, on se rendait compte qu'il n'y a plus d'avions aussi. La seule chose qui a continué, c'est le transport dans la fin, qui lui n'a jamais cessé. Donc c'est assez intéressant. Et sur le fond de notre projet, on se rendait compte durant le printemps que... Enfin, je ne dirais jamais que la politique était bien pour nous. Mais c'était un élément de contexte qui a permis à certaines personnes d'ouvrir les yeux, de dire « Ah tiens, il faut qu'on rajeunisse notre offre, il faut qu'on réponde à ça, il faut qu'il y ait... » Voilà. Après, évidemment, ce n'est pas très facile de travailler, ce n'est pas très facile de voyager. On a pris un peu de temps. C'est aussi une sorte de flou un peu artistique en termes de décision, etc. qui fait que, commercialement, il y a des choses qui... Voilà. On espère, on a un peu beaucoup beau, gros chargeur, la fin de l'année, qui vont pour l'abord, on en parlera peut-être, si tu veux ou pas, d'ailleurs. Mais, eux, le fait qu'on n'ait pas de prix de pétrole sur nos contrats, le fait qu'on leur propose des choses parfois à 7 ou 10 ans, ça les intéresse, etc. Donc, c'est assez contrasté comme question. Cette première vague, et d'une certaine façon, vous savez, vous avez vu ce dessin où il y a la première vague, et puis peut-être la deuxième vague, et puis en fait, il y a une vague, personne ne voit, qui vient bien loin derrière, c'est le global warming dessus. Je pense qu'il y a eu un petit quelque chose, un petit télétrochop de se dire, si le monde ne s'effondre pas maintenant, peut-être qu'en fait, il est en train de s'effondrer, et qu'on n'a pas grand-chose à faire, on a pas mal, finalement, de redroacer positif, vous avez vu, on a vu le virus, mais on a vu le fait que, effectivement, le monde ne peut pas continuer comme ça. Donc, il y a une différence entre la mise à l'eau et le début de l'exploitation commerciale, parce qu'on en vient, on pose l'acquis, on pose le pont, on met à l'eau, on va aménager, gré, on va faire des tests en mer, etc. Donc, on espère qu'on va tenir, on se déclare, on va commencer avec l'exploitation commerciale en 2022, on s'est engagé auprès de certains clients, au moins près, je ne peux pas trop vous dire, effectivement, on est sur une construction qui va prendre de l'ordre de 18 mois, on peut s'afficher, c'est ce qu'on est en train de faire. Est-ce que je vous profite pour parler de l'actualité, parce que c'est une chose que je ne vais pas faire, peut-être ça pour permettre de répondre à certaines questions, de voir jusqu'au chantier, pour être intéressant. le mi-juillet dernier, alors, on a eu une méthodologie, on avait choisi une vingtaine de chantiers qui correspondaient, donc déjà en Europe, non pas, parce qu'il ne fallait pas trop s'éloigner, on ne pouvait pas rester strictement au sens français, on n'est pas non plus, je ne suis pas à rien, on est là, on est en bateau, on aimerait bien, on est en France, mais ce n'est pas l'objectif, l'objectif c'est de construire, tout simplement. De ce type de taille, de l'acier, alors généralement c'est de la pêche, du supply, des choses comme ça, donc des chantiers qui construisent, donc pas plus gros non plus, parce qu'après ça a mis en trop cher, en termes de forme, etc. et en fonction de critères d'entre-maisons, là on en a éliminé une quinzaine, il nous en reste plus de cinq, à la fin, durant cet été, on a lancé un appel d'offres, et donc on a eu toutes les copies la fin septembre, donc c'est vraiment, et on a un lien avec deux, on a un bon nom, on va bientôt choisir, je pense, le chantier, et donc, je ne peux pas dire, bonsoir, merci pour votre présentation, c'est encore intéressant, on sent, à l'heure, beaucoup d'audace, de production, ça fait énergisant, ça fait du bien, c'est aussi comme ça, qu'on bouge les lits, qu'on change l'école, et qu'on construit un avenir meilleur, probablement, donc on continue, je pense que, véritablement, vous nous voyez, alors c'est nécessaire, et ce n'est pas toujours suffisant pour convaincre des investisseurs, c'est un projet qui est magnifique, et j'imagine qu'on parle de dizaines de millions d'euros, est-ce que vous avez des partenaires, clients potentiels, qui sont montés à bord, pour le coup, est-ce que vous avez trouvé des fonds européens, uniquement français, parce que, je comprends, il faut qu'il y ait une part de confidentialité autour de tout ça, mais sur ce que vous pouvez nous dire, en tout cas, comment vous allez procéder ? Tout à fait, l'idée du chargeur-financeur est très bonne, et on sait longtemps que ça, il y a eu, parmi certains groupes, Lux, moins spécueux, etc., tout le monde connaît, les noms de grandes familles, etc., on dirait, il faut se plier en bateau, on a fait le choix de garder chacun sa place, les chargeurs, ils chargent les marchandises, et ils payent, et on leur rend le meilleur service possible, et on travaille avec eux, donc ils rentrent, on reste à terme, on reste à terme, les financeurs les financent, et on se rend compte qu'en termes de financement public, aujourd'hui, les guichets ne sont pas adaptés aux maritimes, on a des traités fondamentaux européens qui prévoient qu'on ne peut pas subventionner la construction maritime, donc déjà ça. On a, en droit français, des dispositifs de garantie bancaire, de tax list, de crédits Google, de crédits bag, qui peuvent permettre d'avoir des phénomènes d'amortissement, donc on amortit, ça veut dire que quand on paye de l'impôt sur les sociétés, on peut amortir, donc impacter sur son impôt sur les sociétés, aujourd'hui, les investissements qu'on va faire sur les années qui viennent, qui sont compliqués, mais en fait, ça permet au gros de ne pas payer moins. Donc nous, en fait, on n'a pas d'impôt, donc à la limite, ce dispositif d'amortissement n'est pas immédiatement intéressant pour nous, mais il peut l'être pour des financeurs qui, au sein d'un véhicule spécifique, viendraient financer l'impôt. Nous, là-dessus, donc il y a un dispositif d'amortissement et de suramortissement. Alors, si vous n'avez compris, le suramortissement, c'est encore mieux, ça permet d'amortir encore plus vite sur les dispositifs et dans la propulsion réelle. Donc on a une sorte de, pas de corpus, mais on a deux, trois choses qui, fiscalement, on va dire, peuvent permettre de rendre la chose ce qu'il faut bien comprendre, mais c'est, il y a trois banques, un français, qui finance le shipping, c'est les trois plus grosses, vous ne les connaissez, c'est BNP, Crédit Agricole et Société Générale. Pour eux, notre navire, pour les navires à, disons, 18 millions d'euros, ça n'est pas du shipping pour eux. La shipping finance, en gros, il y a une quinzaine de types de navires et les critères, le coût d'achat, le coût de revendre, le coût de garantie apportée par l'armateur, et puis on mélange tout ça, c'est assez simple, en fait, et quand la lumière qui clignote au vert et que vous venez quelques centaines de millions d'euros, il n'y a pas de problème. Si c'est clignote rouge, vous avez zéro. Nous, le fait que ce premier navire-là, quel est le surpris de revendre ? Qui va vous l'acheter ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ça ? Non, mais on y a pensé, on a des idées de seconde vie, de comment on valorise, quels sont vos garanties à vous ? Donc, nous, on y a pensé aussi, je vais vous reparler dans une minute, comment nous, en train de vue statutaire, on a évolué, on a grandi, etc., en train de vue capitalistique et l'actionnariat, on n'a plus, on n'a plus rien de voir, on a d'autres. Et comment, on est aussi en train de créer une structuration, qu'on pense, donc, on a deux associés, on a quatre maintenant, on est plus en majoritaire, et on a réussi, voilà, dans notre temps, dans l'armement qu'on crée, parce qu'on pense qu'en fait, dans la société actuelle, on a des négociations, on a fait des navires, on veut la R&D, de toute façon, qui est plein de bateaux, qu'on veut apporter en industrie, plantes, en commerce, tout ce qu'on a, dans un armement, dans lequel on valorise cette entreprise-là, et il y a d'un véhicule spécifique, donc, il y a une structure, une entreprise qui va être identique au bateau, en fait, et c'est là-dedans que nous, on va lever du fond, principalement, avec des fonds à impact, des fonds à un type d'énergie renouvelable, ou des gens qui se diversifient dans la routine, etc., c'est plutôt comme ça qu'on voit les choses, avec un tour de table, on veut assez beaucoup, c'est une garantie financière, parce que nous, on va en faire des centres pour prendre l'outil en termes de... Alors, je ne fais pas partie de ces paniers sur nous, donc, hélas, il faut trouver des solutions pour à la fois garder un peu contrôle, et en même temps, lever des dizaines de millions d'euros, en fait, parce que le shipping, c'est très capitalistique, il manque pour ses petits bateaux aux quatre mètres, et donc, on est assez positif, optimiste, là, on pense que c'est en train de se passer, c'est en train de se passer, en fait, parce que justement, les clients sont là, on a dérisqué commercialement, on a d'ailleurs dérisqué techniquement, on le voit, c'est fiable, c'est robuste, c'est des choses qui se comprennent, on ne peut pas sur la station spatiale internationale, ou des choses avec plein de scie, on aimerait bien que, c'est en train de se faire, on dérisque commercialement le navire, on a ces mots à Belko, mais en fait, dans l'occupant potentiel, il y en a d'autres qui sont là, on a un taux de remplissage du navire qui fait qu'on est au plus largement au large du poids de comme un navire, et donc, on dérisque financièrement actuellement, donc là, on a plein d'échanges, c'est un nouveau métier, le financement du navire, on les couvre, et qu'on est en train de désosser le truc là, et c'est en train de bien prendre, bien marcher, on est content, ça va être aussi une façon de s'amener, de se marier avec un chantier, notamment, en rapport avec le chantier est très financier, donc ce que nous permet le chantier, évidemment, en termes de bras, mais financiers, j'espère répondre, sans trop, vous voyez, vous en avez, concrètement, l'aspect financier fondamental, et bien, le transportant intime et la finance sont nés ensemble, sont presque nés l'un ou l'autre, c'est quelque chose qui, historiquement, est concrétant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes au côté actuellement des marins, et si vous avez des voyages de prévues, que ce soit des marins, des stérières, des stérières, et si vous avez des voyages de prévues depuis le Havre, notamment, des stérières de stérières. Alors, dans l'activité actuelle, on est à frêteur, on ne s'écoute pas de l'armement administratif des navires, donc on n'est pas en plan de marins. Vu qu'on a un temps de construction qui est supérieur à l'année, et aujourd'hui, on va vous faire perdre de temps ou voilà, et nous-mêmes ou pas. Par contre, ce qu'on s'est promis, c'est que si vous écrivez un info à rebaster, ou vous mettez un menu avec votre CD, et vous mettez le hashtag embarquement, on vous répondra, on va enregistrer tous ces CD de marins, spécifiquement. C'est le plus beau métier du monde. on a besoin de l'amour, mais aujourd'hui, on est trop vert, en fait, on n'en remploie pas de marins. Donc la réponse est non, mais on va vite avoir besoin de l'amour. Donc allez, naviguez, puis revenez. Si possible, à la voile, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a tout un tas de métiers. Voilà, la réponse est non. Mais bientôt, oui, après, tout ce qu'on est en train de faire, c'est de pouvoir être en situation d'être votre armateur. Donc voilà. Il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a peut-être une question en ligne ? Il y a trois questions. Alors, on vous demande comment vous voyez les chiffres possibles de départenariats avec le filial pour livrer notamment le chocolat et l'alcool à Rouen, Paris, ou en partant Paris, ou en partant je prévois des systèmes de chargement qui permettent de transborder donc on prévoit un navire sur lequel on peut venir se mettre à couple à couple, ça m'arrête parallèlement au navire on a surtout des demandes sur le lamont en fait. On nous demande de venir livrer depuis Reims, depuis Genoviers des produits par voie fluviale pour des raisons clairement carbone, des raisons sécurité et des raisons donc on remonte fiabilité en fait. Donc on nous demande beaucoup sur nos lamonts et sur le naval alors on ne maîtrise pas complètement on est en train avec des chargeurs et des transporteurs sur le naval remonté jusqu'à Paris évidemment on nous demande aussi beaucoup et on est très preneurs de contacts chez l'NF ou l'autre on est très preneurs de contacts de gens qui pourraient éventuellement on va faire ça un anemos plus sur lesquels on pourrait justement valoriser et documenter aussi ce transport-là sur la scène clairement et au-delà parce qu'on sait que ça va être loin. Alors c'est vrai on ne peut quitter pas Jésus non plus et on ne se concentre pas non plus là-dessus donc le caquet c'est déjà beaucoup les très preneurs de gens qui viendraient développer une entreprise qui ne font pas ça en général et en particulier Alors une question un petit peu en lien ce mode de transport est-il une opportunité de réutiliser des quais plus proches des centres-villes et créer une animation maritime pour les citoyens ? Alors aujourd'hui c'est ce qu'on fait on vient sur des quais qui étaient utilisés il y a 300 ans et c'est très intéressant vraiment moi quand j'étais petit je me souviens après quand on allait voir les bateaux nous évidemment quand on vient quand on décharge des barriques des sacs de café etc c'est une sorte de spectacle humain un spectacle vivant et donc en même temps nous on est des logisticiens on doit garder des spectraires voilà les choses doivent bien se passer mais on est bien conscients de ça on ne dit pas le jeu mais ça fait partie évidemment de ce qu'on fait aujourd'hui sur des bateaux un peu plus gros ça restera visible et c'est effectivement l'idée de peut-être redynamiser de peut-être remettre on ne fait pas ça pour ça on ne fait pas ça pour ça mais il se trouve qu'en termes de tir en dos en termes de lignes de quai on est sur des choses qui correspondent plutôt à des climbers qui correspondent plutôt à des bateaux qui historiquement ont utilisé ces quais Une dernière question un petit peu en lien de la question des jeunes hommes quels types de brevets maritimes cherchez-vous pour constituer vos équipages et avez-vous une idée des dates pour le début d'un recrutement ? C'est très intéressant l'emploi à bord des marins aujourd'hui pour vous faire une petite sociologie de la façon dont on voit les choses il va y avoir évidemment tous les brevets certificats d'un navire de la division de sortien donc après l'unité chaque d'un cas second donc des officiers de marines marchandes on commence à être en français dans le deuxième registre au RIF et on aura une grille de gestalaires qui correspondra à ça avec des primes un peu spécifiques à nous puisqu'on a eu des primes diesel pour sept marins avec brevet certificat validé sans marines marchandes complètement précis on pourrait même envisager d'avoir sept marins à bord qui n'ont jamais fait de voile sûr qu'on va faire que de la voile on va faire cinq milles au moteur puis on va hisser puis en fait c'est justement pas faire de moteur et on a aussi une sociologie voileuse on va dire laissance course qui est plutôt à fond en recherche hyper en performance qui ne correspond pas forcément à la fiabilité d'un marchand qui doit on le sait être ni trop tôt ni trop tard qui doit valider les choses et être très fiable dans une approche commerciale enfin documentaire et il y a des germans je ne suis pas tous bretons mais beaucoup qui ont été capitaines sur des vieux gréments bretons qui ont une quarantaine d'années qui ont 20 ans de grands voiliers derrière eux qui sont évidemment des passionnés qui ont des compétences incroyables qui ne sont pas très valorisées qui naviguent à la saison et qui sont typiquement le genre de qui ont un sens marin extraordinaire on sait ce que c'est le sens marin c'est déjà du bon sens c'est une sorte d'instinct c'est une sorte de savoir être à l'écoute de tout réfléchir avec la vie dit sur l'avant quand on commence à avoir la dépression puis la marée puis l'autre dépression derrière et qu'en fait on se rend compte qu'il faut déjà penser un peu à ça quand on est capitaine il ne faut pas trop en parler il ne faut pas trop parler de ça il ne faut pas trop parler de ce qu'on espère qu'on va faire parce que subitement on démobilise l'équipage ou au contraire on les fatigue donc il faut voilà ce que c'est que d'être un bon je pense un capitaine de la voile on pense évidemment technique quasi ingéniorial maintenant du routage on ne va pas ça ne va pas être un drôle il va y avoir de l'aide à la navigation et qu'est-ce qu'on fait en termes de réglementation de col-reg par exemple quand on est à la voile comment on comprend la stabilité sans avarie avec avarie quand on est à la voile avec la gîte avec la branle les deux comment on est capable de maintenir une vitesse commerciale à quel moment on allume le moteur parce qu'on a des contraintes carbone on a aussi des contraintes ça c'est des décisions qui sont importantes à faire comment donc l'approche théorique de la voile comment ça marche une voile voilà ça c'est des choses qui sont rentrées dans des trucs type doctorat en sciences physiques qui doivent être compris théoriquement et de façon pratique dans les approches comment on opère ce gréement là c'est aussi des choses qu'on est en train de réfléchir on a mis en place un premier cadre qui pourrait peut-être un jour devenir peut-être une sorte de module qui ne serait obligatoire ou pas enfin ce serait facultatif mais qu'il faudrait valider en plus sur nos bateaux qui serait un peu en classe en amphi mais pas très longtemps et qui serait surtout sur des amphithéâtres en pratique à bord sur des lois de navigation pour valider le fait qu'on est enrôlé sur ces navires là et qu'on considère que vous avez les capacités les compétences la sécurité enfin à savoir utiliser le gréement encore une fois le but c'est pas de tout casser d'aller gagner la course mais au contraire de prendre largement les tours pilotes de réduire la surface largement avant etc. on a signé des conventions avec notamment l'RSTM à Vigran ça c'est intéressant c'est notamment en partant avec C'est moi on veut avoir des académies marines on veut travailler le sujet théoriquement le sujet de pédagogie fondamentale et la formation des marins on pense que pour nous il faut évidemment être complètement au clair et que j'ai toutes les cases administratives brevets certificats mais en fait on a besoin de marins à la voile et ça c'est une histoire une compétence c'est un des gros défis dans l'armement en vue social et humain c'est d'avoir cette compétence qui soit transmise d'avoir les jeunes les vieux qui apprennent aux jeunes et que ça se fasse bien que ça se fasse dans un respect voilà c'est pas non plus la marine au sens national mais ça doit quand même clairement être dans un ordre hiérarchique qui va être respecté voilà une dignité des équipages on pense à une forte féminisation on veut un comportement dans les ports qui soit aussi irréprochable pas d'ébriété dite excessive ou de ce genre de choses c'est important pour nos personnes je ne veux rien on a besoin d'avoir des marins qui sont assez impeccables qui représentent l'armement loin et qui en même temps ont des compétences qu'on n'apprend pas à l'école qu'on n'apprend plus et qu'on va devoir nous réinternaliser basées sur celles qu'entre guillemets les vieux capitaines aujourd'hui ont mais qui ne sont pas qualifiés pour être à bord parce qu'ils n'ont pas les brevets certificats d'écoles d'enseignement nationales aujourd'hui qui ne sont pas forcément c'est normal on n'a pas de bateau aujourd'hui donc ils ne vont pas commencer à faire un bonnet de poil mais on est en lien pour essayer de faire évoluer les choses il y a aujourd'hui qui sont les grands marins enfin le pool des marins sur grands voyiers c'est ceux qui font du sel de réunion sur le bateau monde enfin on réchauffe rapidement anglais, allemand un peu l'Europe du Nord mais néerlandais ils font du safe training ils font des chypresses ils naviguent sur des golettes des trombes à golettes des fards carrés en général ils ont des programmes qui correspond à du safe training à votre enseignement et c'est ce qui nous est un petit peu recherché d'avoir des bateaux à fort déplacement à forte surface de vêtement alors c'est pas monter dans les verres etc. parce que ça va être plus simple que ça mais par contre ça va garder ce sens-là garder ce capable de reparler être capable je sais pas si je réponds donc quand pardon il faut que vous nous envoyez vos CV au printemps 2021 et on va les premiers marins au moment de la mise à l'eau je crois qu'on n'appuiera pas ensemble mais on a besoin aujourd'hui on travaille avec des experts maritimes sur le social et sur l'expertise maritime qui sont des marins qui sont des marins qui ont la vie où on recherche normalement de la vie d'Europe parce qu'il y a de ça tout le temps il y a beaucoup de questions à nous donc il y a beaucoup de questions sur la formation ensuite on a une question sur quelle piste avez-vous exploré pour automatiser vos bateaux par rapport notamment au chargement et au déchargement et au pilotage oui alors je pensais sur le gréman au moment d'un angle logique supérieur à un certain angle on va avoir comme le dispositif de choquage automatique un peu comme sur les bateaux de course je crois certains bateaux baser en présence sur ça on ne peut pas aller au-delà d'un certain angle de gîte voilà on a des systèmes sur un rouleur on n'a pas un bateau automatisé au sens robotisé on va avoir des protocoles dans lesquels en fonction de force le vent apparent de direction on va préconiser clairement l'utilisation de telle ou telle ça va se faire également par l'expérience comme ça c'est sur le grand voilier au-delà type de météo ça peut être un vent un instant T mais ça peut être un système qui va faire que la nuit on va préconiser un certain c'est le j'ai fait cette décision on a des systèmes largement sur un rouleur en fait aujourd'hui on a plus le temps de l'utilisation évidemment qui vont nous permettre avec le cap de ton sur les accumulateurs électriques et les pneumatiques derrière d'enrouler de la toile ou d'envoyer de la toile ou d'aborder ou d'acheter en fonction de ce dont il y a besoin avec après des choses assez pratiques ce n'est pas tout à fait le chatterton sur une route en fait c'est un peu en effet c'est un peu comme ça pour savoir combien on donne combien on envoie etc la projeté mobile on sait aussi sur l'automidisation des manettes de gréments qui est fondamental parce que c'est comme ça qu'on va définir dans l'embron les pages c'est tout ça quand même on en a beaucoup à voler avec le marat on va un truc super parce que c'est vachement sympa on peut pas faire ça on est obligé d'être vraiment dans un plan spécialiste on va vraiment largement automatisé parce que c'est ça qu'il faut deux personnes en caractéristiques sur alors on a en tout cas on a un monde charge automatisé qui est enfin on en a deux on a six cales trois autres et on a une capacité de équivalent à quatre tonnes donc on a quatre palettes rouges pour chacun des gens de charge qui marquent qui descendront donc descendront au calculement automatiquement et les cales ça va se faire avec des manutentionnaires pour qu'ils se forment aussi pour qu'on pourrait en tout cas les ateliers ils travaillent souvent avec nous et qu'ils se transmettent au calculement de savoir qu'il y aura on va avoir donc vous savez quand on charge le navire on charge et donc on a des balas qu'on va être trouvées en fonction de la façon la sienne le bateau est prise sur le pilotage on a un pilote automatique et on a tous les systèmes et c'est classique en fait de navigation à bord qui sont déjà à la première on a un pilote le pilotage de son sportuaire les pilotes sont des secs des maires et donc on a plein de pilotes aussi pour les approches les approches portuaires qui sont des moments et qui à prendre des cas on a une autre question sur quelle sera la jauge de bonheur alors en UMS je ne sais jamais on va être non mais le pire c'est que ça va on transporte 1 100 tonnes on déplace 2 500 en ville et on a une UMS on délargement supérieur à 500 si c'est ça la question en termes de certification mais l'ordre de 1000 au second si tu peux en gros parler de l'argent ça va être un bon jaune c'est ça on sait qu'il vous parle de capitaine 500 on peut la guider sur des navires de 500 et ensuite ces capitaines de 3 000 on dit c'est une question qui est liée à la formation ce sera inférieur à 3 000 on est de l'ordre de 1 100 000 et on est par contre capitaine 500 je crois qu'on va faire un second de capitaine 500 c'est à valider par nos appareils qui vont peut-être coûter on est clairement sur un besoin de 3 000 donc idéalement limité on a une question qu'est-ce qui vous différencie d'un projet comme Muraline c'est une très bonne question alors on va parler un petit peu de la concurrence en général je pense enfin la concurrence de nos amis et heureusement qu'il y a cette diversité c'est très rassurant vous avez vu qu'il y a un badeau qui s'appelle Grincelle qui est de la vie actuellement qui est de l'orient pour la Saint-Malo qui est de 22 mètres qui est venu pour la première fois à faire le transport à la voie avec Grincelle c'est très bien il y a Neoline il y a Zephyré-Boré donc ça ce sont des projets français on est très longtemps pour faire ce système-là alors ce qui nous différencie c'est peut-être la production principale du vélo on est pas sur la production auxiliaire et au lait sur des choix très poilés et on a une réflexion produit on est sur une marine marchande donc pas sur une marine technologique est-il cohérent de transporter du café du cacao des champagnes des confitures de lignes des chaussures équitables du luxe du textile avec un label et une démarche où l'on dit bon on se déclenche on frappe ce que le conventionnel parce qu'on veut faire des déterminés et on fait une première génération avec quelques-uns sister chips on en frappe peut-être une deuxième on utilise des technologies existantes fiables etc c'est pas facile mais c'est ça qu'on veut faire la réponse est ma réponse et oui c'est vrai ensuite est-il cohérent de faire des dégâts énormes plusieurs mille des tonnes de payload transportant marginalement les véhicules donc confronter à un marché qui est celui du conventionnel qui est moins cher que dans Chalmé de Malais où est l'argent qui va payer comment on internalise la veuille je ne sais pas j'espère ça l'est et grosso modo c'est Pierre-Gouret Néolane nous ce sont des projets en fait assez différents quand on regarde qui adresse un marché assez différent vu de l'extérieur évidemment surtout dans le ministère ils aiment bien nous mettre un petit dossard et nous mettre tous ensemble à l'époque nous on considère qu'on trace notre route et par contre on est très content de ne pas être les seuls parce qu'en fait pendant longtemps on était les seuls les gens là ils se disent ah mais rien il y a ça il y a ça les analystes c'est-à-dire les gens on porte la route ils disent allez-y c'est bien ils veulent voir qui va gagner je pense qu'il y a de la place à tout le monde pour tout le monde et il faudrait mettre des voiles sur plein de navires et que ces choix-là industriels pour les raisons de leur chargeur se fassent c'est très bien je ne sais pas qui était la personne qui posait cette question ou le sens qui était derrière la différence c'est qu'on est plus petit qu'on est plus toilé et qu'on essaie d'avoir une réflexion de produits et de la valeur et on s'est dit on ne va pas faire moins cher que le conventionnel et on ne va pas attendre que la réglementation rende le conventionnel plus cher parce qu'on n'a pas gagné à l'EMI on va avec des chargeurs qui veulent bien payer quelques dizaines de centimes d'euros par kilo faire des produits vous direz c'est géniche vous direz c'est modeste vous direz c'est primordial c'est modeste c'est humble mais on impacte avec des dizaines de millions d'euros le shipping au champ et un peu en termes d'heure et en termes de milliers de tonnes de carbone on a déjà économisé en gros les 500 euros du CO2 avec le petit et je pense qu'on va pouvoir le faire dans une cohérence ou qu'on doit garder un peu l'économie ça va être compliqué c'est ça parce qu'on doit pouvoir payer des frais autour de ma vie que ce soit au personnel administratif c'est bien ça c'est un projet qui est fondamentalement de décarboner le transport maritime qui est une industrie très peu décarbonée très difficile à imaginer comme étant décarbonée très peu régulée et nous on pense que c'est pas en disant il n'y a qu'à Foucault une proposition commerciale de dire venez à bord parce qu'il y a de la place pour vous produire encore une fois si vous avez 10 millions de biens d'oxyde d'alumine je ne vous ai demandé un devis mais je pense que ça ne va pas le faire quand vous aurez du mal vous avez l'équilibre économique chez vous si vous avez un domaine dans la Champagne ou même dans le Bordelais ou ailleurs demandez-nous ou si vous vous faites du très beau cacao au chocolat mais pas très bon vous verrez chez Dichoux soit 23 places d'Alle que le café n'est pas très cher alors une dernière question et puis après je pense que vous êtes dans votre bon emploi si vous avez transporté des passagers oui très bonne question merci affirmatif comme du cargo nous avons la place pour des passagers à bord il est prévu qu'il y ait 12 passagers à bord donc 5 cabines une de 4 et une autre de 2 pas trop chère au flux mais avec une expérience des gens qui ne veulent pas alors peut-être venir dans un esprit croisière mais surtout qui viennent pour traverser l'Atlantique au bout d'une quatorzaine de jours parce que alors certains le veulent pour l'expérience c'est psychologique certains le veulent parce qu'ils veulent aller en Amérique sans prendre l'avion il y a de plus en plus de demande donc on sait qu'on a des coûts de demande et ça va faire partie c'est non négéable en termes de revenus de l'ordre de 7 à 10% donc c'est important ça veut dire aussi qu'en termes d'habitaillement d'un dos en termes d'énergie à bord ça va être important pour nous parce que 12 bannettes je disais qu'on a 7 nombres d'équipages en recours on a par contre en tout on équipage plus parce qu'on a des stagiaires on va avoir des marins professionnels ou rôles et on aura en plus en permanence 4 stagiaires et nous ils viendront en prendre le métier soit ils continueront soit ils iront faire autre chose soit ils seront de se progrès sur le métier on va avoir jusqu'à 24 personnes à bord ok bon sauf s'il y a encore peut-être une dernière slide une dernière question pardon pour tout on vous dit d'escalier ah merci beaucoup je vais le faire vite parce que c'est juste qu'il y a quelque chose merci beaucoup on va 4 fois par an à New York à l'heure tour alors avec possibilité d'aller sur Québec qu'est-ce qu'il y a la Saint-Pierre à l'eau chaque à l'heure pour faire un mois évidemment IDM sur Pointe-à-Pitre en Guadeloupe aller et retour avec derrière la Guadeloupe des navigations entre les Antilles et l'Amérique centrale donc la PNG en Santa Marta en Colombie Veracruz en Mexique et Puerto Cortes en gros Honduras et donc les ports d'Amérique centrale j'ai oublié c'est terrible non et Abidjan donc très important donc 4 fois 4 fois Amérique du Nord Amérique centrale qui arrive 3 fois sur Abidjan et ensuite on alternera on a des routes également sur Madère sur les Açores qui passent au milieu et comme je le disais on n'est pas fermé à réfléchir à d'autres océans donc voilà c'est ce qu'on propose aujourd'hui en termes d'explosations qui est l'argent dans l'Atlantique à la mer rouge alors ça montre attention mais on ne peut pas faire attention tu as encore une dernière Rion ? Ah non je suis une règle qui n'a pas de plein moi j'ai une dernière à sortir d'ici Je voulais juste savoir que vous avez réfléchi à la courte ou l'an qui a occupé les 25 arbreaux et les transporteurs en mettant les voies qui peuvent se construire dans une démarche justement de la idée des circulaires Le refit oui on y a réfléchi évidemment bien sûr c'était c'est une très bonne question parce que c'est quelque chose qui semble une flotte existante possible on redit en deuxième vie qui ne peut rien pourquoi ne pas l'utiliser donc oui on y a réfléchi on y a réfléchi avec les architectes navals on y a réfléchi avec des gens qui font des équations et en fait on se rend compte que si on veut un navire qui soit un voilier cargo on parle d'un cargo voilier on est obligé en termes de plan de dérive de lignes avec nos coefficients statiques on sort de l'eau la façon dont on peut se redresser la façon dont on ne dérive pas un cargo pour dire les choses c'est la facilité que nous offre le pétrole à peu de choses près c'est un peu péjoratif c'est grosso modo une machine avec une caisse à savon c'est plus à quelque chose près il y a des billes des commandes mais c'est une vitesse constante en plus on sait où va se passer la vague on va mettre le bulb etc nous on va avoir tous ces phénomènes de gîtes ces phénomènes de dérive ces phénomènes de nécessité d'avoir des entrées dans l'eau qui soient bonnes avec des vagues un sillage qui soit bon en fonction de vitesse qui se vont changer on va jamais être à une vitesse véritablement on va aller à 20 nœuds on va aller à 8 nœuds et donc on a compris qu'en fait le refit qui semble être une bonne idée en fait allait nous faire tomber dans un piège qui allait être celui de devoir investir assez vite dans quelque chose pas cher qui est déjà le premier bateau on ne va pas acheter toutefois le même bateau on va avoir un bateau qui va giter énormément qui va dériver énormément donc en fait ça va être un bateau qu'on va opérer au moteur et on a vu on a repéré des cargos de 70 mètres de large comment ça pourrait fonctionner on remet alors à l'est on remet une quillou on remet tout ça à l'avion mais en fait ça ne le fait pas il faut construire une coque il faut construire une coque qui va permettre justement d'avoir une bonne marche effectivement après en termes de bilan carbone il faut penser au bilan carbone de la construction des navires réutiliser un navire c'est une sorte d'économie circulaire donc oui on est conscient de ça on est en train de réfléchir à comment bien transporter à la voile sur la durée de vie de l'exploitation du navire on va largement on va l'acier qu'on va acheter pour son bateau etc l'énergie qu'on va mettre pour souder etc on va largement grâce au fait que ce soit un beau marcheur à la voile un beau marcheur à la voile un beau chargeur un bien de charge bon très bien on va passer à un grand grand merci à pour le passion et intérêt effectivement on va essayer de suivre Max le possible et peut-être avoir le plaisir de t'agir un nouveau l'année prochaine dans le cadre du projet de la suite et de le projet qu'on sache comment vous mettez la pression oui absolument peut-être aussi on a parlé d'un retour d'expérience ou de ressentis de concluants pour voir si on pouvait investir pour voir aussi comment ils vivent pourquoi ils ont fait ce choix là en tout cas c'est un très très bon projet merci beaucoup Guillaume et je profite juste pour donner deux petites dates des prochaines rencontres et des prochaines conférences du Warp Center il y a notamment une conférence qui est en lien avec l'exposition actuelle sur les passagers et l'exposition avec Frenchline qui s'appelle une projection filmée de petits films du France qui s'appelle la France en cinéma pour ceux qui sont intéressés c'est le mercredi 28 au Flore à Twitter et puis notre prochaine conférence jeudi du Warp Center aura lieu le 12 novembre et ça portera sur la signalisation maritime avec Guillaume d'Ivoire qui est donc chef de la division par évalu on vous attend nombreux pas trop vous n'avez pas obligé vous avez bien vu merci beaucoup merci merci oui Sous-titrage ST' 501